En vérité, le chairman a été, comme on l'a dit tout à l'heure, au centre du changement historique de la politique au Cameroun. On ne peut pas le nier. On peut citer autant d'acteurs qu'on voudra, mais on ne peut pas éviter, esquiver ce personnage. Parce qu'au-delà d'être un homme politique ordinaire, c'est d'abord un personnage, par sa manière de faire. Parfois même, il est arrivé que certains traitent parfois dans ses métaux des despotes, mais ce n'était pas le cas du tout. Il avait simplement un peu plus d'autorité. Parce que pour diriger un aussi grand parti, parce que c'était quand même le principal parti de l'opposition, il faut quand même le dire, après l'abattement total de l'UPC, que le SDF a éteint, on va dire ça comme ça, comme le MRC est venu un peu, on l'a cru en tout cas à l'époque, un peu aussi prendre le relais du SDF. Mais néanmoins, le personnage au cœur de cette aventure politique, c'était le chairman. Bon maintenant, c'est vrai qu'au cours de l'histoire d'un mouvement politique, il y a des courants qui se lèvent. Il y a parfois des frictions. Moi-même, j'en ai eu avec lui, à Bangoulab, lors de l'enterrement du maître Bami, où il m'a copieusement insulté, mais je l'ai pris comme la bastonnade d'un père via vie de l'enfant. Je me suis tué parce que je n'avais pas à relever ce qu'il disait. J'ai eu des frictions avec lui en 2006, quand j'étais candidat face à lui. J'ai eu des frictions avec lui lors du congrès de 2012, où j'étais 4ème vice-président de fait, parce qu'il n'y avait pas d'autres en face de moi. Bon, tout ça, c'est mon père. Le thème, c'est mon père. Mais quand même, il y avait une question politique qui m'a vraiment fâché. Mais ce n'est pas une raison pour, comment dirais-je, éviter les faits. Les faits, c'est que cet homme a été quand même, j'allais dire, un pionnier, à défaut de la démocratie, mais du multipartisme dans notre pays. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il a toujours tenu à la stabilité du parti. Je me rappelle d'une phrase qu'il avait dite un jour. Il a dit, SDF is beyond destruction. Quand Guassiri, un ancien président de la Soudé des conseillers, avait pris, entre guillemets, des armes démocratiques contre lui, il a dit, personne ne peut détruire le SDF. Et donc, ça veut dire qu'il tenait quand même, qu'on le veuille ou non, à la solidité, à ce souvenir historique du parti, dont il a été à l'origine un peu, bon, on a cité Siga Saga, qui était un peu l'auteur idéologique des statuts et tout, mais il était quand même l'exécutant, comment dirais-je, pas l'exécutant, c'est un peu rabaissant pour lui, l'ordre de la situation. – La figure. – Oui, l'ordre de la situation. Parce que c'était ça le plus compliqué. Vous aviez les professeurs, les versants Féco, les Nuwakaï, les Siga Saga, les Aleojis Pébo. – Les Kalson Nyangwe. – Nyangwe, qui étaient les enseignants, qui avaient peur. – Les membres fondateurs. – Qui avaient peur. – Mais les choses ont évolué. – Et donc, les caméras ont fixé l'objectif ce jour-là, 90, il y a 33 ans, sur le German, et c'est comme ça qu'ils rentrent dans l'histoire. L'histoire se voit en fait comme ça, n'est-ce pas, des figures emblématiques qui sont happées par la foule, et puis qui continue. Maintenant, je veux dire, sur les crises au sein du SIE, bon, ça c'est inévitable, l'UPC l'a connu, il y a eu l'UPC qui a connu ça, il y a même un président de parti qui a abandonné son propre parti, je ne vais pas le citer, mais vous savez à qui il a fait allusion. Donc, il arrive que certains partis politiques connaissent souvent ça. Là, maintenant, le G27 qui a pris les armes contre lui, là encore, c'est le souci de garder le parti intact. C'est un peu pour faire la passe à l'honorable Joche aussi, mais c'est parce qu'il voulait garder ce bloc, il voulait éviter l'UPCisation du SIEF. Et je crois qu'il est quand même parti, la conscience un peu tranquille, parce qu'au moins, il sait aujourd'hui qu'il n'y a pas des courants, on va dire, factieux, ou suicidaire au sein de son parti, le parti qu'il a laissé. C'était aussi le leg qu'il fallait qu'il laisse un petit peu, puisqu'au niveau du vote, il y a eu une chute libre, quasiment, au point que même à Dois-la-Premier, où le SIEF était toujours quasiment premier, ils sont passés derrière Cabral Libyen en 2018, quand même assez catastrophique, je veux dire. Donc voilà un peu sur le plan politique que l'évolution du SIEF. Mais il faut saluer, et je rappelle, même si je salue la mémoire du Thiaman, parce que c'est un cas, c'est ma conviction la plus intime, tout le monde n'aime pas tout le monde. Le Thiaman n'est pas aimé par tout le monde. On a même le droit de froisser les icônes. On a vu même aux États-Unis, les gens s'en prennent à Mahomet Ali, pour qu'elle soit une icône américaine, mais mondiale. Et on ne soit pas surpris, mon cher ami Paul, que les gens taquinent un peu la mémoire du Thiaman. Ça arrive très bien. Encore qu'Alex ne l'a pas fait. Il essaie de décrire une situation parce qu'il était dans l'histoire médiatique qu'il a vécu ça quasiment au jour le jour.